Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce indicateur de l'air. C'est un indicateur de l'air et un indicateur de l'air. C'est installé dans un aircraft DC-10. L'indicateur de l'air est basé sur la pression dynamique, donc il ne prend pas en compte la densité de l'air. C'est-à-dire que le display est valide seulement au niveau de l'air, mais cette valeur est importante pour un pilote, car les limites d'un aircraft sont liées à l'air indiqué. C'est un instrument large, environ 10 cm de width, une longueur de 20 cm. C'est-à-dire que celui-ci a été manufacturé par Sperry. Nous pouvons voir le sticker ici. Il y a un autre sticker ici qui indique que cet instrument est complémentaire avec le standard E-RINK 575. E-RINK 575 est très près de l'E-RINK 429. C'est un bus digitale, un clé de clé. Nous devons trouver dans l'intérieur une boîte de interface pleine de ICs logiques. Je pense que nous devons trouver dans l'intérieur des choses très bonnes mécaniques et des électroniques aussi. donc vous pouvez voir le poids de cet instrument, d'approximately 2 kg. Et il y a un connecteur circulaire, comme usual. Donc je vais faire un jardin de cet instrument et, comme usual, je vais essayer de faire un reverser, si ce n'est pas trop compliqué. mais je pense que c'est quelque chose qui est possible. Et après, bien sûr, je vais essayer de le faire travailler. OK, regardez ça. OK, j'ai pensé quelque chose comme ça. Il y a une assemblée électronique mécanique ici. OK, et vous pouvez voir plusieurs chaussures électroniques. Vous pouvez voir qu'il y a un index ici. OK, donc cet index est connecté à ce potentiometer ici. Mais je ne vois rien qui permet de rouler cet index. Je ne sais pas exactement. OK, donc il y a un autre potentiometer ici, mais celui-ci est utilisé pour un loup de contrôle. Il y a un loup de contrôle. OK, donc ici, nous avons un moteur DC. Ici, ce qu'il y a un truc cubique ici. Il semble compliqué de rouler. Et il y a un autre ici, pour le deuxième contrôle. OK, donc celui-ci est pour l'index. OK, donc l'index peut être installé automatiquement. Il y a un autre, en utilisant un contrôle de cerveau. Donc c'est ce moteur ici. OK, donc il y a un autre moteur. OK, donc celui-ci est pour ce pointeur ici. Donc je pense que c'est la vitesse maximale. OK, donc il y a un autre moteur, mais celui-ci n'est pas accessible. Le display de MacNumber n'utilise pas le moteur, mais en fait, il utilise les 3 roues de code. OK, donc nous pouvons voir le courant ici. Les roues de code. Donc en fait, il y a seulement 3 contrôles de cerveau. Un pour cet index ici, le red index. Un pour la vitesse maximale ici. Le VMO, je pense. Et le deuxième, pour l'indicative de cerveau. C'est un pointeur blanc ici. OK, et il y a 2 solenoïdes pour les flags. Le Mac et la vitesse de cerveau ici. OK, nous pouvons voir le solenoïde ici. OK, actuellement, vous n'avez pas besoin de retirer complètement le roue. OK. OK, donc nous allons commencer avec le premier bord ici. OK, donc il y a un matériau de insulatrice ici. Une sorte de plastique. OK, donc c'est un ordre, plein de logic, comme je vois. Donc c'est probablement l'interface RINC 575. Le code de code est 79-80. Donc ce truc a été fabriqué au début des années 80. C'est un ordre. OK, donc les parties sont obscures. Il peut être compliqué de trouver le dossier. Peut-être. On va voir. OK, donc le deuxième bord est très simple. Il y a une couleur extraordinaire de la bord. Peut-être qu'il y a un excess de température sur l'arrière ici. OK, donc il y a des transistors bi-polaires sur ce bord. OK, donc ici nous avons 8 logic IC, probablement. OK, avec des références obscures aussi. OK, donc nous pouvons voir quelque chose d'intéressant ici. Donc nous avons 6 transistors. En fait, nous avons 3 circuits identiques. Donc c'est évidemment les amplifiants de contrôle de servo. Parce qu'il y a 3 contrôles de servo dedans. Donc nous pouvons aussi voir la coloration sur l'arrière. Dès lors de la température des transistors ici. Donc nous devons trouver 3 pièces de transistors complémentaires ici. OK, je ne peux pas comprendre les références. Mais c'est évidemment le servo de contrôle d'amplifié. OK, et c'est le dernier bord. Il y a le classique 2N3054. Donc c'est évidemment le power supply. Il y a quelques capacités de filtrer ici. Il y a quelques capacités de filtrer ici. À droite, et peut-être d'autres capacités ou de rouleaux à l'autre côté. Et il y a le flat flex qui permet la connexion entre toutes ces parties ici. et les connecteurs. Les connecteurs. Les connecteurs. Les connecteurs.